Après la nomination jeudi dernier de l'ex-ministre LR et commissaire européen Michel Barnier à Matignon, vient le temps de la constitution du futur gouvernement. Sa composition n'est pas à l'ordre du jour, a déclaré le nouveau Premier ministre. Malgré tout, nul doute que ce dernier y travaille. Les consultations s'enchaînent et ici, une question se pose. Quelle place occupera le dossier Corse ? Les groupes auxquels appartiennent les députés insulaires ont été reçus ces dernières heures. Les précisions de Dominique Moret. Stéphane Lenormand et Christophe Naguelen du groupe Liot ont été reçus à Matignon cet après-midi. Michel Barnier multiplie les rencontres avec les groupes politiques. Pour l'heure, la question de la présence ou non de ministres issus de Liot au sein du gouvernement n'est pas tranchée. Contacté ce matin, le député Paul-André Colombagne a fait valoir les priorités du groupe. Une reprise de la réforme des retraites sur d'autres critères, notamment sur la pénibilité, les carrières longues et pour les femmes. Et donc sur l'hôpital, la santé en général et bien évidemment sur les territoires comme les nôtres. La Corse, les processus sur l'autonomie étrangée ont exigé la reprise de ces discussions. Hier, c'était au tour des représentants du groupe Horizon d'être reçus à Matignon. La rencontre a duré une heure environ. Laurent Marcangeli a évoqué un climat particulièrement serein et amical. Au-delà du contexte national, le député de la Corse du Sud a évoqué les dossiers insulaires. J'ai souhaité informer le Premier ministre que je donnerais particulièrement soucieux des sujets qui ont un trait à la Corse. Qu'il s'agisse des problématiques liées à son économie, mais également et surtout des problématiques liées aux évolutions institutionnelles qui ont été interrompues par la dissolution. J'ai cru comprendre que Michel Barnier était un homme très attaché à une certaine forme de décentralisation. Ensuite, je ne parlerai pas à sa place, mais j'espère que dans le cadre de sa déclaration de politique générale, il mentionnera ce qui se passe ici en Corse et donnera l'intention de son gouvernement à la matière. Horizon organise ses journées parlementaires mercredi à Reims. Michel Barnier y est invité. À cette occasion, les instances du parti d'Edouard Philippe pourraient voter favorablement à une participation au gouvernement à titre personnel. Laurent Marcangy accepterait-il d'y participer ? Réponse. Nous avons beaucoup de choses à préparer. Ensuite, des participations gouvernementales, ça se décide, vous le savez, dans les derniers moments. Et je peux vous dire que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'être utile là où je suis. À qui le dossier Corse sera-t-il confié ? En tout cas, une partie du gouvernement pourrait être dévoilée la semaine prochaine. Jeudi dernier, Yael Brown-Pivet a écrit au président de la République. La présidente de l'Assemblée nationale demande à Emmanuel Macron de convoquer une session parlementaire extraordinaire afin de donner une suite au texte de loi suspendu par la dissolution, la résorption du désordre de la propriété. Autrement dit, l'arrêté Mio y est mentionné.